Le comédien Treat Williams est décédé le lundi 12 juin dans un accident de moto dans le Vermont. Presque deux mois après l'annonce de sa disparition, les autorités américaines ont partagé dans un communiqué les véritables causes de sa mort. Treat Williams, le comédien américain, est décédé le lundi 12 juin dernier dans un terrible accident de moto dans le Vermont, à l'âge de 71 ans, a annoncé Deadline. Treat était plein d'amour pour sa famille, sa vie et son art et il était au sommet de sa forme dans tous ses domaines. A tous ses fans, sachez que Treat appréciait chacun d'entre vous, continuez à le garder dans vos cœurs et vos prières, à partager la famille du défunt. Le triste événement impliquait la moto de l'acteur ainsi qu'une voiture, dont le conducteur n'aurait pas vu venir le deux roues. Gravement blessé lors du choc, Treat Williams a alors été conduit à l'hôpital en hélicoptère mais il n'a pas survécu. Père de deux enfants, Gilles, âgé de 31 ans et Lee, âgé de 24 ans, la jeune femme a tenu à prendre la parole peu de temps après sa disparition. C'est une douleur que je n'ai jamais ressentie. Je suis absolument bouleversé. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages et qui ont gardé notre famille dans leur cœur pendant ce terrible chagrin, a-t-elle partagé sur son compte Instagram. Treat Williams, les causes de son décès enfin révélées ce mardi 2 août, la police de l'état de Vermont a dévoilé dans un communiqué partagé par People que le bureau du médecin légiste de New York avait déterminé que la cause du décès du comédien était un traumatisme grave et une perte de sang à la suite de son accident de la route. Les autorités ont également confirmé que le chauffeur au volant du véhicule qui a percuté Treat Williams avait reçu une citation pour négligence grave menant à la mort. Le conducteur comparaîtra bientôt devant la cour supérieure du Vermont le conducteur, identifié comme étant Ryan M. Coss, a ainsi été inculpé par la police après les conclusions de l'enquête du bureau du procureur de l'état du comté de Bennington, a partagé People. Selon le communiqué, il se serait rendu volontairement aux policiers à la caserne de Shaftsbury. Ryan M. Coss doit comparaître le 25 septembre prochain devant la division criminelle de la cour supérieure du Vermont à Bennington pour être mis en accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501